C'est l'info internationale. C'est l'info internationale. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Je dois sans le faire. Je vais vous donner un petit bout de temps. C'est l'info. Internaute de C'est l'info international. Bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce mardi 15 novembre 2022. D'abord, l'actualité nationale. Les députés vont démarrer le marathon budgétaire ce jeudi 17 novembre 2022. Le ministre des Finances et du Budget ouvrira la balle avec l'examen du projet de loi de finances 2023. Durant cette étape, il sera question d'examiner les recettes, la dette publique et les budgets des pouvoirs publics. La présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des Collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la Cour des Comptes et la Prémature. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice Ismaïla Major Fall, en compagnie des ministres de l'Intérieur, Antoine-Félix Diom et de la Défense, M. Siriki Kaba, a procédé ce matin à l'immigration du centre de surveillance électronique. Ce centre, le premier en Afrique de l'Ouest, marque l'effectivité du placement sous surveillance électronique, communément appelé le port du bracelet électronique, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la politique pénale d'aménagement des peines avec l'objectif de désengorgement des lieux de privatisation de liberté. La Gendarmerie nationale a annoncé la neutralisation d'un individu à l'arrestation de deux autres lors d'une opération qui a permis de déjouer une attaque à main armée sur des installations industrielles du port urbain de Djamnyadjo. Dans la nuit de dimanche à lundi, un groupe d'individus armés à bord d'un véhicule de type 4x4 est entré dans le secteur du pôle urbain de Djamnyadjo. Les assayants, surpris par la patrouille composée d'éléments de la brigade locale et de l'escadron de surveillance et d'intervention du pôle urbain, ont alors ouvert le feu sur le véhicule des gendarmes et ces derniers ont riposté. En Afrique, les terroristes de Boko Haram au Nigeria ont tué un groupe de femmes accusées de solcellerie suite à la mort des enfants de commandants terroristes dans l'état de Borno. Dans ce pays conservateur et divisé entre le nord musulman et le sud chrétien, les accusations de solcellerie ne sont pas rares. Sur l'international, les dirigeants du G20 se sont réunis en sommet à Bali en Indonésie pour porter secours à une économie en crise. Le FMI prédit une récession mondiale au moment où la sécurité alimentaire frappe plusieurs régions du monde. Bien qu'elle ne soit pas à l'agenda officiel, la guerre en Ukraine plane sur une rencontre à laquelle des dirigeants africains sont désormais associés. Nous terminons par l'espoir. Les Lyons du Sénégal ont effectué leur premier galop d'hier sur la pelouse d'Al-Duhel en bol arénant de Doha au Qatar après les arrivées hier de Pate 6 et de Boulaye Dia. Six autres Lyons vont rejoindre le groupe ce mardi. Il s'agit des footballeurs qui ont joué dimanche avec leur club, notamment Crépin Diata, Bambe Dien, Pape Gueye Ismaël, Zapops, Pape Abdou Sissé et Faudet Ballot Touré. Après ces arrivées, le groupe du Sénégal sera quasiment au complet avec 25 joueurs. Seul Sadio Mane manque à l'appel. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un groupe d'information Séninfo International. C'est un groupe d'information Séninfo International. Ndimbalu Askanwi, Mokota Radio.